bonjour tout le monde cette semaine on débute la deuxième moitié de notre cours de blockchain et donc on a vraiment réellement terminé tout ce qui est matière de bitcoin et aujourd'hui on va commencer à explorer l'utilisation de la technologie des chaînes de blocs donc au delà de bitcoin au delà de la crypto monnaie donc comment est ce que cette technologie peut être généralisée utilisée donc pour d'autres applications ok et donc quelles sont ces applications là quel avantage est ce que la blockchain apporte à ces applications parce que ça peut être des avantages qui sont différents de ce que ce que bitcoin a besoin quels quels sont les composants ou les fonctionnalités additionnelles qu'on a besoin pour utiliser la technologie dans ces applications là et c'est vraiment le concept de smart contracts qu'on va parler et c'est ça donc c'est finalement lequel donc expliquer le montrer les exemples de d'applications puis comment est ce qu'on peut analyser ces applications là pour déterminer quel système blockchain utilisé donc là on va aller voir qu'à étudier le qui a plus de systèmes et spécialement on va se concentrer sur deux systèmes et séries hommes et hyper ledger fabrique ok donc smart contract ok donc on va parler un petit peu de cette technologie le de façon générale aujourd'hui on voit pas aller trop technique là dans les dans l'étude du système ethereum on va commencer assez tranquille plus parler de façon générale plus au niveau le concept de conception et évidemment ça va être utile si vous développez une application là une application décentralisée pour votre pour le cours donc c'est ça donc on va parler trop technique et la semaine prochaine c'est là qu'on va aller étudier plus en profondeur les détails du système ethereum mais c'est une introduction le con qu'on fait aujourd'hui ok donc parlons d'abord le de ce que bitcoin offre et comment ça peut être étendu donc on sait que bitcoin à 1 à des certains degrés de programmabilité et cette programmabilité donc vient du fait qu'il ya le qu'on utilise le script de bitcoin donc qui permet là de programmer les entrées les sorties de transactions et donc à partir de ça on a vu que c'était possible d'exprimer des des logiques un peu plus avancées en termes de transfert de fonds comme faire du multi signature ou faire des des time locale et donc des essentiellement des des fonds le gelé des choses comme ça donc donc certainement il ya une programmabilité qu'on peut on peut exprimer là qu'une certaine logique le de d'un bitcoin mais c'est pas une logique qu'est ce qu'on appelle général ok on peut pas avec le script de bitcoin implémenter le n'importe quel programme n'importe quelle application qui roule sur des systèmes d'exploitation le combat et sauf ou soit windows ou quoi que ce soit ok donc ce concept là c'est le concept de turing completeness qui est donc c'est un concept dans la théorie de du calcul dans sciences informatiques et le script de bitcoin n'est pas un langage qui est turing complete parce qu'on peut pas justement l'a implémenté des programmes arbitraires qu'on pourrait implémenter sur une machine ordinaire ok donc une machine qui serait équivalente la machine de turing ok donc à quoi ça exactement le script de bitcoin mais c'est c'est vraiment le point c'est vraiment ça supporte les fonctionnalités qui sont nécessaires pour le la gestion le des des crypto monnaie donc pour le transfert de bitcoin donc vraiment c'est pour ce qu'on a des les fonctionnalités de signature puis de la chine tout ça c'est pour ça ok par ailleurs le modèle uti exo de bitcoin donc le on sait que bitcoin essentiellement ne maintient pas le de d'état de valeur arbitraire on maintient juste des entrées et des sorties donc il n'y a pas d'état on sait que on peut pas il n'y a pas de concept de balance qui est enregistré dans le système la balance d'un utilisateur c'est ça doit être dérivé de la somme de ses de ses entrées non dépensées donc il n'y a pas de ses sols il n'y a pas de donc plus qu'il n'y a pas de on n'a pas besoin de maintenir de balance mais bitcoin tout simplement aucun concept de gérer un état gérer des données persistantes ou quoi que ce soit il n'y a pas de il n'y a pas de variable qu'on peut écrire des informations et c'est pas n'y a pas de base de données avec des clés qu'on pourrait écrire ou lire de l'information que c'est juste des entrées puis des sorties de transaction ok donc ça c'est une autre limite de bitcoin donc bon de façon générale qu'est-ce qu'on pourrait faire avec juste la logique le script modèle utxo de bitcoin ça pour au lieu de faire de la crypto monnaie de base ça pourrait être généralisé aux crypto assets ok donc c'est à dire ce qu'on appelle la jeune autonisation donc 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 des jetons digitaux qui pourraient représenter le n'importe quel bien ou avoir le pas nécessairement de la monnaie ça ça pourrait être ok ça on pourrait faire fonctionner sur un système de bitcoin ok donc ça c'est ça ça ne nécessite pas là une logique plus avancée des smart contracts l'autre chose qu'on pourrait faire avec la logique de bitcoin pour essayer de l'étendre sans affecter la logique le système de bitcoin lui-même le code de bitcoin c'est de faire de l'ancrage de données donc ça on a déjà vu ça avec des systèmes comme name coin ou p2p p2p qui font ce qu'on appelle essentiellement des c'est un prix quasiment appeler seul des sites chine donc donc c'est décider block chine parallèle qui vont de temps en temps le écrire de l'information sur sur bitcoin ok donc donc pour essentiellement le capturer l'état de l'information donc capturer une certaine finalité dans l'or dans leur chaîne indépendante sur la chaîne de bitcoin qui est plus robuste donc ça c'est mon corps le pire de poupe n'est point ce sont des crypto monnaie c'est pas des applications autres que ça mon aim coin oui ça sert à faire comme une alternative au dns mais c'est encore tout est à la base de crypto à 7 ok aujourd'hui on va parler d'un peu dans la prochaine slide open time step qui est une autre façon d'utiliser ce concept d'ancrage de données pour pouvoir donc supporter un service qui a aucun rapport avec le crypto à 7 qui est de faire de l'orodatage de documents mais même si on essaie le détendre le donc le la portée le d de la fin de ce qu'on peut réaliser avec bitcoin il ya quand même donc une limite et c'est sûr qu'on va essayer de voir c'est quoi la limite de ce qu'on peut faire à l'extérieur de la chaîne et de l'ancrer sur la chaîne est ce finalement ce qui manque c'est la capacité le d'exécuter une logique avancée sur la chaîne de bitcoin elle-même ok donc tout ce qu'on exécute sur la chaîne ça doit donc être adapté le script et au modèle uti exo ce qui est à l'extérieur de la chaîne pourrait n'importe quoi et à ce moment là on peut l'ancrer sur bitcoin les données générées par la logique hors chaîne peut être ancrée sur bitcoin mais fonctionner de cette façon avec l'ancrage donné à des limites et on peut discuter de sol prochainement donc la solution pour le problème de bitcoin c'est de définir donc de fournir plus le de capacité plus des deux fonctionnalités le de programmabilité dans la chaîne de blocs et donc c'est ce que est sérieux mais c'est de résoudre ok donc c'est un homme essentiellement se présente comme étant un système d'exploitation qui est décentralisé ok donc donc vraiment ici le le terme système d'exploitation indique le que c'est l'homme veut être une plateforme qui est générique qui peut exécuter n'importe quelle application ok et de façon décentralisée parce que c'est c'est exécuté sur la chaîne de sur la chaîne de bloc de et sérieux d'autres termes qu'on peut utiliser pour qualifier et sérieux donc un c'est le concept de world computer donc world computer ça il ya deux ça suggère deux choses donc une chose c'est c'est un système à l'échelle mondiale ok donc on voit ça alors c'est que c'est quoi le exactement le réseau est sérieux donc à l'échelle mondiale et le deuxième le concept de computer ici ça réfère au concept de réplication d'état machine que c'est quelque chose qu'on va expliquer aujourd'hui en détail c'est quoi la réplication d'état machine c'est un concept le système distribué là qui est traditionnel ça c'est un vieux concept et ici c'est réappliqué d'une implémenter d'une certaine façon le dans dans l'estirium donc avec la base de la chaîne de blocs et donc en utilisant ce concept de réplication d'état machine ça permet donc à chaque machine qui est dans le réseau de d'estirium de maintenir les données cohérentes un état de machine qui est cohérent à travers le monde ok d'autres concepts qu'on peut utiliser pour qualifier c'est un c'est celui d'un market place de d'applications décentralisées ok donc c'est un système une alternative au cloud ok donc si vous imaginez le des services comme google play ou app store c'est essentiellement des des plateformes cloud qui sont fournis par un fournisseur cloud comme google et qui va donc répertorier des applications et les gens les les programmeurs sont libres de donc de développer leur application et de le soumettre au au store donc au marketplace pour pouvoir le partager et le monétiser avec les utilisateurs donc et c'est bien c'est que c'est comme le même concept essentiellement c'est à dire que dans l'estirium tu as des ressources qui sont partagées qui ce qui est le qui le world computer donc le système d'exploitant ainsi partager les ressources des machines qui donc font partie du réseau estérien sont sont utilisés donc pour héberger des applications des applications décentralisées ici qui peuvent être soumis par n'importe quel développeur n'importe qui dans le monde et volet garder donc disponible et à ce moment là donc n'importe qui peut utiliser un site comme par exemple d'app.com pour avoir un répertoire d'applications qui existe sur ethereum et pouvoir les utiliser et les applications peuvent être monétisés donc en voir la semaine prochaine avec le gaz puis tout seul donc donc c'est ça donc c'est ça ça rejoint le concept du google play ou du app store un endroit public où n'importe quelle application peut être hébergé et utilisé par n'importe qui est monétisé de cette façon là mais la différence c'est que c'est décentralisé donc alors que google a le contrôle apple a le contrôle de son store décide quelle application reste décide c'est quoi le 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 modèle de monétisation puis tout ça puis se peut retirer des applications et ou imposer des limites ou des choses comme ça ben dans dans ethereum s'il n'y a pas de il n'y a pas d'entités comme ça il n'y a pas de tiers partie ici qui va dans d'entités de contrôle centralisée qui va pouvoir donc décider qu'est ce qui se passe avec ces applications là c'est ça la différence ok donc parlons un peu de time step open time step donc j'avais dit que imaginons qu'on n'a pas de smart contract on a pas d'ethereum qu'est ce qu'on peut faire avec bitcoin donc la chose la plus avancée qu'on peut faire avec bitcoin c'est de faire essentiellement de l'ancrage de données c'est à dire d'avoir une exécution de logique qui va être hors chaîne donc évidemment quand c'est hors chaîne elle a ça peut être n'importe quoi ça peut être tuer incomplet parce que c'est c'est un code qui peut être programmé en n'importe quel langage exécuté en dehors de la chaîne et à ce moment là utiliser un api pour intégrer de l'information sur la chaîne de bitcoin et l'idée c'est qu'on tire avantage de certaines propriétés de bitcoin par exemple l'immuabilité l'euro d'attache qui est offert par le bloc de bitcoin pour donc complémenter l'information qui est déjà écrite qui a été exécuté par le par l'application hors chaîne donc aussi un exemple open time step donc dans open time step qu'est ce qu'on peut faire donc c'est un service qui qui est en ligne où on peut soumettre des documents au service et qu'est ce qui se passe open time step va donc essentiellement le générer le h de ces documents là générer un arbre de merkel qui est en chaîne pour agréger les documents ensemble ok et là qu'est ce qui se passe c'est une fois que l'arbre a été rempli au complet c'est un arbre qui en chaîne on peut utiliser la racine de l'arbre de merkel et le savoir d'open time step peut ensuite envoyer une transaction à bitcoin et dans la transaction de bitcoin dans les métadonnées on peut écrire la racine de cet arbre de merkel et là une fois que la transaction est insérée dans le réseau bitcoin on peut prendre l'euro datage de ce bloc et ce datage là peut être considéré comme étant le datage donc de tous ces documents là donc c'est quoi l'utilité de faire ça mais ça permet à quelqu'un par exemple de prouver que son document a été complété a été terminé avant donc cette ce temps là d'accord ça s'approuve que ça c'est que cette ce document là a existé avant évidemment le que le bloc a été inséré sur des coins et ce datage là évidemment est immuable ok donc commencer la bitcoin donc donc c'est le seul changement qui pourrait être possible c'est le 51% ou l'attente de les six confirmations à attendre des choses comme ça ok donc donc on a un haut niveau de fiabilité sur ce temps là qui donc c'est un temps qui est extrêmement fiable pour le document donc par exemple si vous voulez donc je vais vous montrer le je vais vous montrer quelque chose donc le site web de de open time step là donc comment ça fonctionne vous voyez le site web ici donc vous avez juste besoin de mettre votre fichier là dedans et vous allez donc à voir votre votre d'attache ok donc par exemple ce que vous voulez faire imaginons que vous avez un devoir à remettre la date limite et tel jour minuit ok donc vous pouvez si vous voulez me prouver que vous avez terminé votre travail à temps insérer votre document sur open time step et me montrer là que le time step de votre document est avant minuit donc à moi la date limite donc à ce moment là j'ai aucune raison de de contester le de pas croire votre information à moins que je pense que le réseau bitcoin était compromis donc comment ça fonctionne à ce moment là donc une fois que votre document a été mis dans le serveur de open time step mais une fois que vous voulez le générer une preuve de du datage de votre document mais le serveur va générer une preuve de merkel ici qui est étendue parce que la preuve normale normalement c'est celle-ci ici celle-ci ici donc pour prouver le que la transaction existe dans un bloc et là en plus de ça le serveur va ajouter le plus de datage ici et en plus de ça il faut connaître la racine de cette transaction là pour vous prouver l'eau donc le chemin complet que le document donc fait bien partie de cette racine de merkel et que cette racine de merkel fait bien partie de cette transaction là qui fait partie d'un bloc d'un certain bloc qui a un certain temps qui est avant la date limite d'accord donc pourquoi est-ce que on fait un on fait un double arbre de merkel comme ça c'est pour donc des raisons de performance parce que en faisant un arbre de merkel ici additionnel pour les pour les documents ça nous permet d'agréger beaucoup de documents ensemble pour générer une seule racine dans un seul document vous pouvez imaginer évidemment que j'aurai pu faire juste tout simplement le hacher le document puis écrire le hash dans la transaction elle-même à ce moment là ça prendrait une transaction par documents ce qui est très dispendieux donc c'est pour ça que dans le protocole de time step on fait une agrégation comme ça le document pour pour donc sauver de sauver le minimiser le nombre de transactions qu'on envoie sur bitcoin ok donc quels sont les limites de ce système là donc clairement ce système là et préserve l'intégrité d'accord donc imaginons que j'envoie un document au serveur d'open time step plus le savoir reçoit le mauvais fichier c'est corrompu quoi que ce soit mais là à ce moment là il veut pas générer le bon h donc à ce moment là la preuve est invalide donc c'est facile pour moi le de de vérifier le que time opens time step a bien reçu le bon document là parce que le document doit être raché donc si mon document donc à ce moment là ça donne aussi l'autre avantage c'est à dire que si je veux prouver à quelqu'un que un document a été daté avant un certain point mais je peux plus je peux pas modifier le contenu de mon document après que l'heure au datage a été fait sinon ma preuve de ma cour ne fonctionne plus non plus ok donc ça ça me permet de prouver à quelqu'un que c'est vraiment ce document avec ce contenu exact qui a été inséré avant qui a été générée avant le temps ok en revanche il ya d'autres limites avec open time step mais c'est c'est que parce que c'est cette exécution est fait hors chaîne mais open time step pourrait me dénier le service ok donc si open time step refuse de d'insérer mon document mais là je vais pas être capable d'utiliser le service donc le système d'ancrage peut pas le résoudre ce problème de disponibilité ok donc je suis à la merci de open time step de vouloir bien accepter mon document et donc si le time step par exemple demande un certain montant d'argent ou quoi que ce soit où change le les change la façon que ça fonctionne de se changer les modalités pour outils c'est le système mais là c'est pas quelque chose que le bloc je ne peux contrôler donc cette partie là devient centralisée ok donc il ya malheureusement le délimite à faire ce genre de système ok sinon si on revient maintenant et sérieux ok donc ça c'était pour parler un peu de ce qu'on peut faire avec bitcoin mais non on va dans le monde et sérieux système d'exploitation décentralisée world computer ok donc est ce qu on peut regarder l'étendue le du world dans et sérieux et c'est très similaire à bitcoin donc c'est papiers de façon géographique et on environ le bon ici c'était ceci une vieille des données l'homme c'est environ 9000 9000 à dix mille nœuds machine qui roule maintient le réseau le 2 et sérieux donc c'est similaire à et sérieux mais un pardon c'est similaire à bitcoin à peu près dix mille machines donc vous pouvez les consulter les données en temps réel ici là ok non maintenant parlons de la réplication d'état machine ok donc l'idée c'est que chaque ne veut toujours maintenir les l'état actuel ok donc comment ça fonctionne donc chaque machine au début et à l'état 0 à l'état initial qu'on appelle l'état de genèse qui est genesis donc c'est l'état vide essentiellement et là quand le premier bloc est miné le premier bloc contient des transactions on va voir que ces transactions là essentiellement c'est pas juste le insérer des données dans un registre ou avec des entrées puis des sorties mais c'est des transactions qui vont appeler du code appelé des contrats intelligents et en appelant ces contrats intelligents va potentiellement lire ou écrire des variables ok donc au début imaginons que le l'état de genèse est vide aucune variable aucun c'est une base donnée qui est complètement vide mais dans la dans le premier bloc il ya peut-être des transactions qui vont par exemple créer des nouvelles variables créer des nouvelles ont appelé ce des paires de clés valeur ok donc des nouvelles clés et associer des valeurs donc si notre système de si pour l'instant l'instant qu'on n'est pas les temps mais supposons que les théories utilisent un système de consensus qui est similaire à la paix de coin et donc qui permet à tout le monde de de recevoir exactement le même bloc donc et avec le même les mêmes transactions avec dans le même ordre qui est donc comme dans bitcoin avec une haute probabilité là ce moment là tous les machines peuvent exécuter toutes les transactions exactement dans le même ordre et devrait normalement recevoir donc et tout se passer au même état 1 avec les mêmes clés donc les mêmes données les les mêmes clés avec les mêmes clés valeurs ok à ce moment là une fois que le deuxième bloc est miné tout le monde exécute le deuxième bloc on passe à l'état 2 et encore une fois l'état 2 doit être pareil partout donc comment est-ce que la réplication d'état machine fonctionne mais ça fonctionne ça ça prend deux éléments qui est le premier élément c'est un système de consensus donc un protocole de consensus qui permet de décider exactement c'est quoi ces blocs là cette information là qui permet de faire les transitions entre les états donc on a ça dans dans l'esthéria parce que ça c'est un système qui fonctionne à base de proof of work similaire à bitcoin donc on est capable de s'entendre sur les transitions sur l'état des blocs qui qui sont utilisés comme transition dans un système comme ça le décentralisé et le deuxième exigence c'est que l'exécution de ces transactions là doit être déterministe ok donc ça c'est la deuxième exigence donc et dans donc ça c'est quelque chose que présentement on sait pas mais ça vous ça voudrait dire que il faut porter attention là dans le dans le langage de programmation des contrats intelligents qu'on appelle qui s'appelle solidity il faut s'assurer que c'est un langage qui est quand même déterministe pour permettre là toutes les machines de converger converger au même au même état après avoir exécuté les mêmes transactions ok donc ça c'est important parce que sinon si les gens sont exécutent le bloc qui reçoit pas les mêmes les mêmes le même état à la fin ben là on diverge et là il n'y aura pas d'ailleurs votre consensus ok puis le plus là on aura un gros problème parce que quand on diverge et qu'on n'a pas le consensus mais là les clients savent pas c'est quoi le vrai état de la chaîne ok donc dans ici eu l'homme ces états là ici un nom spécifique on appelle ça des états de chaînes des chines states ok et donc et l'idée c'est qu'on peut dériver n'importe quel état de la chaîne en exécutant à partir de l'état vide la séquence de blocs qui a mené à cet état là ok donc ce que ça veut dire ça veut dire que la la vraie source d'information dans l'esthéron c'est comme c'est la même chose que dans bitcoin c'est les c'est la chaîne de blocs ok donc du moment que la chaîne de blocs est bonne je peux toujours reconstruire n'importe quel état ok je peux toujours recalculer et c'est la même chose en bitcoin donc dans bitcoin il n'y a pas de on n'a pas le concept explicite le d'état de la chaîne mais c'est un concept qui existe c'est à dire que je peux qu'est ce que c'est c'est quoi l'état de la chaîne d'un bitcoin c'est la liste de tous les uti axo qui sont présentement dans le système donc quelles sont toutes les entrées qui sont non dépensés actuellement mais comment je peux faire ça je peux le reconstruire à partir de l'état zéro donc dans l'état zéro de de bitcoin il ya aucun uti axo après un bloc numéro un il ya des uti axo qui ont été ajoutés après un bloc numéro 2 il y en a qui ont peut-être été dépensés il ya peut-être qu'ils ont été ajoutés donc pour avoir un état 2 un état 3 donc ça c'est des états qui sont dérivés qui sont pas écrits dans la chaîne de blocs donc mais qu'on peut recalculer à chaque fois et donc donc c'est c'est la responsabilité des nœuds de des fourneaux de bitcoin de de maintenir leur état de chaîne donc actuel en appliquant les blocs et dans et c'est la même chose mais il ya plus de d'emphase sur les états de chaîne et en particulier il faut que les les fourneaux de maintien 1024 état ok donc c'est pas juste le dernier état de de la chaîne de blocs mais les 1024 dernières états donc des c'est-à-dire l'état qui 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 a été généré après l'application des 1024 derniers blocs donc en tout on a 1024 état en mémoire et on a aussi un un super fourneau qu'on appelle un archive note qui censé maintenir tous les états historiques ok donc vous imaginez le que maintenir ces informations-là ici le ça prend énormément d'espace ok c'est comme c'est comme c'est comme une base de données complète le congénère donc ici c'est comme si j'avais 1024 version de la base de données puis si j'ai donc tout l'état au complet de après après tous les tous les blocs donc ça c'est vraiment vraiment très gros ok donc une chose qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin des états historiques ok donc c'est quelque chose qu'on pourrait discuter est-ce qu'il ya vraiment une utilité à maintenir par exemple l'état 1 qu'on est déjà rentré à l'état le 100 mille ok ça c'est à quoi de savoir quel a été l'état après le bloc 1 et n'oubliez pas là que même si on n'a pas l'état 1 en mémoire on peut le régénérer en appliquant le bloc 1 à l'état 0 ok donc c'est pas comme si les fourneaux ne peuvent pas régénérer le ces états historiques ils peuvent s'y réappliquent à partir de zéro les les blocs évidemment ça s'apprend ça prend de l'effort alors que les archives nôtres on en cache tous ces états historiques et peu à n'importe quel moment le consulter qu'elle a été l'état à ce moment là donc c'est quoi l'utile de faire ça ok une autre distinction dans l'estérium par rapport à à bitcoin c'est que dans les blocs on voit quand même c'est pas juste des transactions on voit quand même aussi enregistré là un h de l'état produit ok donc imaginons le que dans mon bloc 1 ici le mineur qui a créé ce bloc 1 là au préalablement donc avant de miner déjà exécuté pour comprendre c'est quoi l'état 1 qui qui serait généré de son bloc proposé et dans cette et dans son bloc il va insérer donc un h de ce héto là dans le bloc lui-même ok donc pourquoi est ce qu'on fait ça mais tout simplement pour donc détecter des incohérences donc si le bloc contient déjà le hash de l'état produit ça permet là de vérifier que la réplication d'état machine fonctionne correctement parce que si le bloc est miné correctement donc le nance a été trouvé là à ce moment là les autres mineurs reçoivent le bloc vérifier que le nance est valide quand ils appliquent les transactions pour aller à l'état 1 peuvent faire le hash de l'état 1 et vérifier que c'est le même hash que dans le bloc 1 donc c'est un autre mécanisme pour assurer l'intégrité des données et ça permet aussi de détecter le que s'il ya des erreurs peut-être que c'est par exemple que le qu'il y a une faille dans le dans le code et que le code est pas déterministe et donc à ce moment là on pourrait le détecter de cette façon là ok donc on va arrêter ici dans ce vidéo là puis dans la prochaine vidéo on va parler du modèle balance dans et c'est vrai on va parler du modèle